Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Arnaud Gérard, l'auteur du livre « Avoir la vie de ses rêves ». Arnaud, je l'ai rencontré au Web Entrepreneur Day, donc il est venu discuter avec moi. J'ai appris qu'il était auteur aussi chez Erol, donc j'ai plein de questions à lui poser. Je fais une double interview, une interview pour un client et une interview pour la communauté entrepreneur. J'espère qu'on va apprendre plein de choses, je n'ai pas de doute à ce niveau-là et j'espère que ça va te faire. Allez, on y va. Salut Arnaud, c'est Lingen. Oui, super. Ok, merci. Donc Arnaud, merci de nous accueillir chez toi. Donc, Rappel, tu es l'auteur du livre « Avoir la vie de ses rêves ». Et moi, j'ai envie de te demander déjà comment tu as fait pour avoir une si belle couverture ? Là, je remercie Erol. Ils ont été vraiment très forts et la dessinatrice très inspirée. Puisque je parle du vélo dans le livre, il y a vraiment un sens dans le fait effectivement de prendre de la hauteur en allant progressivement, en pédalant de plus en plus vite. Et voilà, super. Moi, ça m'a vraiment touché. J'ai dit aux équipes, coup de cœur quand ils m'ont présenté la couverture. C'est magnifique. Le livre, il fait plus de 300 pages. Oui. Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre ? Eh bien, écoute, ça s'est fait sur à peu près deux ans, quelque chose comme ça. Mais pas du tout en continu parce que le bouquin, enfin, il y avait des attentes pour qu'il arrive beaucoup plus tôt, mais j'étais beaucoup pris avec des ateliers, etc. Je pense qu'en concentré, si je mets tout bout à bout, j'ai dû mettre 5 mois, 4-5 mois en continu. Si j'étais à plein temps, 4-5 mois pour l'écrire, quelque chose comme ça. Comment tu as décidé du contenu ? 300 pages, ça ne s'invente pas comme ça ? En fait, au départ, je ne pensais pas arriver à écrire 200 pages. Je me disais, ce n'est pas possible, je ne vois pas 200 pages. C'est ce que nous demandait Roll au départ. Je ne voyais pas du tout. Moi, j'en ai fait un peu moins, par exemple. Et puis, en fin de compte, c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que c'est plus synthétique. En même temps, c'est vrai que ce que j'adresse, c'est un peu le livre de chevet de sa vie, pour des personnes qui sont intéressées. Parce que ça peut servir en termes de repositionnement professionnel, ça peut servir pour monter son entreprise, ça peut servir pour préparer ses entretiens de recrutement, pour lancer un projet de voyage. Moi, j'ai fait quelques exercices. C'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir. C'est un vrai manuel. Je pense qu'il faut être motivé pour le faire. Mais même le fait de lire les premières pages, ça suffit à nous motiver. Parfois, justement, on a besoin de ça. On se dit, oui, je ne suis pas motivé. Mais en même temps, si je ne fais rien, je ne vais pas me motiver. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je t'ai dit un coup d'œil. Il y a énormément, c'est schématisé. Il y a beaucoup de références. C'est très, très riche. Et tu poses pas mal de questions dedans. Donc, c'est très pratique. On y répond. On prend son crayon. Et puis, en 10 minutes, un quart d'heure, on avance déjà dans sa vie. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Oui, très faible. Mais ça enregistre encore. D'accord. Arnaud, je ne t'ai pas présenté. Alors, tu es coach de groupe. Donc, je lis. J'ai mon anti-sèche. Coach de groupe. Tu crées des ateliers et des séminaires qui réveillent le meilleur de nous-mêmes pour réussir nos projets, nos rêves. Ça, c'était un rêve ou pas pour toi ? Est-ce que tu pensais un jour que tu allais écrire un livre ? Oui. Alors, j'y croyais même pas, entre guillemets. Donc, je n'avais pas vraiment préparé, essayé. C'est une amie un jour qui m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre, etc. Enfin, si tu veux, moi, je pense que je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui serait intéressé par ton parcours. Pour les différents changements de vie que tu as faits, etc. Et donc, voilà, c'est arrivé un peu comme ça, suite au changement de vie, au énième changement de vie que j'avais fait, finalement. Comment tu as fait cette amie ? T'as introduit ? Voilà. Effectivement, elle m'a mis en contact avec des personnes. Et puis, j'ai préparé le projet qui me semblait le plus ambitieux, le projet de rêve. Et puis, tout de suite, Hérole m'a dit banco. Génial. Alors, tu as fait des passages dans des journaux en ligne, à la télé ou pas ? Raconte-nous un petit peu. Pas de télé, mais j'ai eu à la une du Huffington Post le jour de sa sortie. Et puis, des interviews dans Réponse à tout, dans Femmes Actuelles, Féminin. C'est pas mal du tout. Oui, c'est pas mal. Il y a d'autres blogs, d'autres magazines et tout ça. Donc, c'est pas mal. Ça fait une petite dizaine de… Et du coup, alors avec ce livre et ces passages-là, est-ce que tu as senti tout de suite les bénéfices dans ton business ? Ou ça prend un peu de temps ? Ça se passe comment ? Parce que moi, je m'imagine un peu du jour au lendemain de venir passer à la télé, mais c'est pas forcément comme ça. Comment ça se passe ? Une fois que tu as sorti le livre, tu as fait ses passages ? Je pense qu'un passage à la télé, ça peut vraiment se ressentir sur le business. Après, le passage dans les médias, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de médias. Et donc, on est tous sursollicités par… Donc, je ne peux pas dire que j'ai ressenti un impact sur le business qui… Ça amène de la notarité. Je pense que c'est vraiment ça le point. Je suis très fier de l'avoir fait. Après, voilà, je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut le faire pour les sous. Je ne crois pas. Mais en tout cas, quand tu prospectes et que tu rencontres des gens et que tu as un livre de ce type, ça t'aide énormément dans ton démarchage commercial, dans ta prospection ? Aujourd'hui, je fais très peu de prospection en fait. D'accord. Ou quasiment pas de prospection en fait. Donc, j'ai beaucoup d'ateliers qui m'ont empêché effectivement d'écrire plus vite le livre. Et c'est vrai que là, je me lance plus dans la prospection, mais au sens un peu prospection de fond puisque j'apprends un nouveau métier qui est le métier de conférencier. Et donc, j'anime beaucoup d'ateliers, mais c'est 20, 30. Et là, je me lance plutôt sur les conférences à 100, 200. Et ça, même avant le livre, ça aurait pu se faire sans le livre quoi. Peut-être que ça t'a donné plus de confiance. Peut-être que sur la scène, tu vas être plus confiant parce que tu as fait ça quand même d'une certaine… Je pense que le fait d'écrire, effectivement, ça te permet de prendre du recul. Ça te permet de t'asseoir sur ton propos et sur les différentes étapes. Ça permet de structurer. Ça peut m'aider aussi à lancer mon projet justement de transformation personnelle en groupe. Donc, oui, c'est quelque chose qui est important, c'est un socle. Après, ce n'est pas forcément un accélérateur à pépites ou un accélérateur à tiroir caisse. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. En même temps, ça fait combien de temps qu'il est sorti ? Là, ça fait deux mois. Deux mois, bon. On fera un vlog dans six mois, je pense. D'accord. Vu ce que tu nous as fait là, c'est vraiment génial, je le recommande. Pour ceux qui se posent des questions sur quels sont mes rêves, comment je peux les atteindre. Toutes les personnes qui veulent réussir leur vie, je pense que c'est vraiment un must-have. Donc, je vous le recommande. Arnaud, merci pour ton temps. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra continuer à discuter. Donc, si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais. Donc, tu donnes une conférence prochainement. Oui, aux Arts et Métiers. Donc, c'est au Grand Amphi. Donc, c'est un nouveau rêve qui se réalise. Puisqu'il y a deux ans, j'étais entré dans cette salle en me disant, waouh, elle est immense. Et je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien parler de choses intéressantes sur justement faire le point à l'essentiel dans sa vie. Et voilà, ça se réalise deux ans après. On mettra le lien en dessous si les gens veulent venir te voir. Donc, il y a 650 places. Donc, si vous voulez venir avec vos amis, venez. Très bien, très bien. Participer à la fête. Merci Arnaud. Ouais, à bientôt. Merci. Ciao. Merci Arnaud. Ouais. Salut Lingen. Merci à toi. Ciao, ciao. Et merci de nous avoir visités. Je peux faire un tour ? Ouais, vas-y si tu veux. Donc, on va jouer avec Froggy. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.